Je vais introduire ce terme par différents extraits de différents auteurs qui travaillent sur Lacan et au fur et à mesure je vais en commenter une partie, je ne pourrais pas tout commenter, pour en arriver à décortiquer le plus précisément possible la vision qu'a Lacan du complexe d'Odyp et bien évidemment d'arriver à la question centrale pour Lacan, originaire de la psychose, le nom du père et là plus spécifiquement la forclusion du nom du père. Et d'après ce que j'ai compris, on aura un petit temps après pour les questions et les échanges. Donc, où nous allons ? Alors, la première partie de texte que je vous propose est un texte de Solal Rabinovitch, une psychanalyste contemporaine qui exerce toujours et qui reprend la chose ainsi, je vous propose ça en biaise introduction. Si le croisement freudien entre métapsychologie et mythe du père n'a rien d'un nouage mais reste de l'ordre d'un écart, il rend pourtant compte de la façon dont le père, en interdisant de jouir de la mère, ouvre au sujet l'accès au langage et rend possible l'écrit psychique qui s'en dépose. En Freud, qui note l'impact du mécanisme métapsychologique de la forclusion, ne le réfère pas explicitement au père. Il faut attendre Lacan pour que soit introduit à partir de la psychose le nom du père, là où, précisément, la forclusion le frappe. Les conséquences de la fonction du nom du père sur l'ensemble de l'organisation du psychique et sur l'appareil signifiant, tel que le sujet peut ou non s'y inclure, montrent dans un mouvement de rebours comment ce signifiant-là est celui qui commande au psychisme. Alors, je vais juste commenter une petite partie de ce texte. Alors, déjà, l'idée, c'est que ce que Lacan appelle le nom du père, et on va voir après plus précisément ce que c'est, c'est ce qui va organiser le sujet. Ou autrement dit, c'est ce qui va permettre au sujet de s'inscrire en qualité de sujet. C'est par ce que Lacan appelle le nom du père que le sujet va pouvoir consister en cette qualité particulière. Et c'est précisément, dans la psychose, ce qui va faire défaut. Je continue le texte. Elle révèle le manque symbolique qui contient le nom du père et dont l'absence rend impossible, ou du moins très problématique, l'implication du sujet dans la chaîne signifiante. La formulation du nom du père est celle d'une place vide, d'un au-delà du sujet, qu'occupera ou non le père dans l'un ou l'autre des systèmes où il est amené à fonctionner. Cette place est ectopique, c'est-à-dire qui n'est pas à sa place habituelle, donc ectopique au sujet, indépendante de lui. Par rapport à cette partie, je rappelle que ce qui va faire le sujet, c'est l'inscription par et dans le langage. Et qu'à ce titre, l'enfant, l'infance, donc il n'est pas encore sujet, en construction, on parle du nourrisson qui, dans les premiers stades de sa vie, va se développer et consiste en tant que sujet. Il va devoir s'inscrire, parlant et parler. Il est dit. Et c'est par ce dire, par ce discours qui lui est adressé, par la manière à laquelle il est investi, qu'il va pouvoir se constituer en tant que sujet. Et je reviendrai là-dessus. Suite du texte. Or, l'inoccupation de cette place vide la rend lisible et explicite. Inoccupation plutôt qu'abandon. Si la place n'est pas occupée, c'est par manque de la place elle-même et non par manque d'un occupant. L'inoccupation symbolique de la place du nom du père dans la psychose a conduit Lacan à élaborer à la fois cette place en tant que vide et le signifiant qui vient l'occuper. Parce que le père n'est pas seulement des mots, c'est de mots, mais aussi de leur doublure vocalique, c'est-à-dire de leur part d'imprononçable. Il insère le sujet à la fois dans le signifiant et dans la pulsion. Si seul un signifiant peut marquer l'existence de la place vide du père, l'absence du signifiant qui la marque signifie que la place vide est manquante. Or, elle est doublement manquante, une fois parce que son signifiant manque, une fois parce que du père réel l'occupe, du père côté pulsion, côté jouissance. Alors ça, c'est la partie, on est d'accord, la plus repaque du texte. Ce que vous pouvez en retenir, c'est vraiment une question de place, mais d'une place qui ne peut pas être en soi comblée. Et le nom du père dans sa fonction va permettre au sujet, lorsqu'il n'y a pas de forclusion, justement, trouver quelque chose pour combler provisoirement cette place. Et ça, c'est vraiment le névrosé qui va le produire parce qu'il est inscrit d'une certaine façon dans le langage. A contrario, la forclusion du nom du père va empêcher, non pas à ce que quelque chose occupe la place, mais la place en elle-même. Il n'y aura pas de lieu que l'on pourrait faire occuper par quelque chose. Et c'est bien là toute la particularité de cette relation de la psychose au langage, au corps. Il nous intéresse plus spécifiquement à cette fameuse métaphore du nom du père. Le texte continue ainsi. Absenté par la forclusion, la part symbolique du père laisse en place sa part réelle, qui occupe les lieux. L'absence d'un signifiant marquant la place vide dans la chaîne produira chez le sujet, s'il rencontre du père réel, une altération délirante qui viendra à la place d'aucune réponse possible. En somme, l'altération délirante sera sa réponse à l'irruption d'un père comme sans raison. Alors, ça c'est la conclusion de la partie avec laquelle j'introduis la question de la psychose sur Lacan. Ce qu'il faut déjà entendre, c'est une notion de réel, de symbolique. Alors, le symbolique, c'est ce qui est de l'ordre du langage. Le réel, c'est un peu plus complexe. Ça aura plusieurs sens sur Lacan au fur et à mesure de son travail. que Lacan le produit à cette époque de ses travaux. Et ça va avoir aussi, on verra après, un rapport avec le rapport. Donc, la première proposition, et je vais essayer de réduire à quelque chose d'assez simple, mais pour autant précis, c'est que, un, ce qui va faire que le sujet va pouvoir se constituer en tant que sujet. Donc, par et dans le langage, c'est bien sûr, un, qu'il va être parlé, qu'il va être investi par un autre qui va le désigner comme objet de son discours, et qu'il va lui-même se constituer par le symbolique, par le discours, en sans qualité de sujet. Ça, ça va être permis, on verra plus tard, quand je vais aborder les temps de l'Édipe, par ce que Lacan appelle le nom du père. On va voir toute la fonction de cet ordre symbolique qui va faire loi. En quoi est-ce qu'elle permet au sujet, justement, d'être un sujet singulier ? C'est-à-dire, il procède de produire simplement, de ne plus être l'autre, et donc être soi. Il s'avère que s'il y a forclusion, on reviendra à ce terme, cette opération ne se produit pas. Et c'est donc bien le sujet, en sa qualité propre de sujet, qui ne consiste pas exactement par le langage. Le sujet singulier n'est pas, en quelque sorte, délimité. C'est tout ce qu'il va faire, la particularité de la psychose, dans sa relation au langage et dans sa relation au corps. OK ? Ça, c'est pour la base. Un petit peu de café. Et je continue. Alors, un deuxième texte que je vous propose, de Catherine Joyce-Bruno, qui va plus explicitement parler, là, de la forclusion du nom du père. Alors, il y a des parties assez complexes. J'essaierai de ne pas faire trop long. Ne soyez pas alarmés s'il y a des parties que vous ne comprenez pas. Je vais moi reprendre les parties qui me semblent les plus intéressantes, pour que vous puissiez vous constituer une idée. D'accord ? Alors, on prend en bulle. La forclusion du nom du père, on rappelle qu'elle est élaborée par Jacques Lacan entre 1955 et 1957. Il en parle notamment dans un texte d'une question préliminaire à toute réponse possible au traitement de la psychose. C'est dans les écrits, publiés en 1958. Donc, vous le trouverez au Seuil, édition 66, page 531 à 583. Et durant ces jeunes années, Lacan écrit de nombreux textes sur la paranoïa. Alors, il reprend la théorie freudienne selon laquelle le délire psychotique et de nature homosexuelle, une chose qu'il va au fur et à mesure lâcher. Alors, il y a deux remarques purement cliniques qui concernent le père et qui peuvent être révélées à travers ses textes. Alors, la première se trouve dans sa thèse, religion de 1932, et consacrée au cas aimé, le cas qui fait le cas. C'est une clinique de sa thèse et le type homicidé. Ça, je vous le dis juste pour les références, pour ceux qui s'intéressent d'aller creuser. Alors, ce qui émerge de ces deux productions, de ces deux cliniques, c'est la conséquence finalement de ce que la famille constitue. Et je reprends là le texte de l'auteur. Ce que Lacan nomme une continuité psychique entre les générations, dont la causalité est d'ordre mental. Le totem en a un témoignage tout comme le nom patronymique. Cette famille, nous dit-il, objective des complexes, et le complexe plus particulier de l'Oedipe marque tous les niveaux du psychisme, par la répression et la sublimation de la sexualité infantile dès la phase de la tente. Cette partie, elle a, entre guillemets, pour seul intérêt, de vraiment venir situer l'Oedipe, alors plus seulement l'Oedipe freudien, ce que va en faire Lacan, comme ce qui va constituer, alors on parle de continuité, cette prolongation, ce sujet qui a une origine, qui est né quelque part, et là on ne parle pas de naissance biologique, qui est né quelque part parce que né dans le langage, qui a été désigné, nommé et dit. Et que c'est cette constitution oedipienne qui va en produire le plus gros de l'organisation. Je reprends le fil du texte. Alors, ces deux mécanismes, refoulement et sublimation, se réalisent sous l'égide du surmoi ou de l'idéal du moi, qui produisent alors l'imagot du parent de même sexe, l'idéal du moi, contribuant ainsi au conformisme sexuel du psychisme. Mais l'imagot du père aurait selon la doctrine, dans ses deux fonctions, un rôle prototypique en raison de la domination male. Ça, c'est une citation de Lacan, je la laisse tout à fait opaque, je le sais. C'est pour la suite que ça m'intéresse de vous la citer. C'est donc dans le complexe d'Oedipe que le surmoi dépasse sa forme narcissique et que la fonction du père prend toute son ampleur en donnant au mécanisme psychique de la sublimation une forme épure. Je continue et je commente. L'imagot du père, contrairement à celle de la mère, permet au sujet de se débarrasser de l'interférence des identifications primordiales, lourdes d'ambivalence. Elle assure le double rôle de l'incarnation de l'autorité et de l'accès à la réalité sexuelle. Fidèle à Freud, Lacan situe donc alors, dans la carence du père, le noyau de la névrose, qu'il soit absent, humilié, divisé ou encore postiche. Il vient annuler ou réduire par sa défection toute possibilité supplimatoire pour traiter le moment structural de l'Oedipe. La sublimation au moment de l'Oedipe permet effectivement au sujet un remaniement identificatoire secondaire par introjection de l'imagot du parent du même sexe. Cependant, cette identification secondaire n'est rendue possible que par la fonction pacifiant de l'idéal du moi dans la constitution et correspond à celle de l'image du père, dont Freud, à science, je vais commenter. L'action culturelle. Mythologiquement, le meurtre du père relève la dimension subjective qui lui est associée, à savoir la culpabilité. En neutralisant le conflit lié à la rivalité entre les frères par leur participation au meurtre du père, les frères réalisent une identification entre un paterne. C'est donc bien l'identification oedipienne qui permet au sujet de transcender l'agressivité constitutive de la première individuation subjective. C'est à ce moment clé qui a situé la fin du complexe d'Oedipe et que se produit l'introjection de l'imagot paternel. « Ce qui était au-dehors devient le dedans, ce qui était le père devient le surmon. » C'est une phrase de Lacan. Lacan suit Freud en soulignant que le crime, défini par l'inceste et le parricide, est bien le crime qui engendre toute la pathogénie de l'Oedipe et que c'est dans ce crime primordial que s'origine la loi universelle. L'important, nous dit-il, qu'il, Freud, reconnut qu'avec la loi et le crime, comment c'est l'homme ? La loi primordiale soumet donc le règne de la nature au règne de la culture en instituant un ordre de langage. Il ne faut pas, insiste Lacan, réduire cette loi à la fameuse histoire de l'inceste. La loi primordiale, loi de la parole, n'est bien de la faille entre nature et culture. Si le complexe d'Oedipe correspond à l'avènement du père, c'est en tant qu'il va, par sa fonction, dominer et arbitrer le déchirement avide et l'ambivalence jalouse qui fondaient les relations premières de l'enfant avec sa mère et avec le rival fraternel. Alors, partie un peu lourde, j'en conviens. Je vous fais grâce à ce qui est de l'ordre de l'idéal du mois. Pour vraiment s'arrêter à trois points qui vont par la suite, totalement justifiés par le remaniement de l'Oedipe de Lacan. Alors, le premier point qui est important, c'est ce passage nature-culture. On ne va pas le prendre selon le point de vue anthropologique, bien sûr, mais on va en considérer que c'est par le langage que le sujet est sujet. Ça, je vous l'ai déjà annoncé. Pour le dire autrement, c'est par l'inscription dans le langage et donc par la parole qui est produite, elle-même par le langage, que l'homme est homme. C'est ce qui vient de le signifier dans un ordre culturel, un ordre symbolique et non plus dans un ordre strictement naturel, au sens animalique. C'est donc bien cette émergence de la parole par le langage qui va constituer le sujet et donc le sujet culturel, mais qui est une culture d'immoral. Et c'est bien ce lien que Lacan produit à sa façon entre l'inscription par dans le langage parce que le sujet a été dit qu'il peut donc lui-même se dire par l'inscription dans la culture. Là, entendez autant la culture familiale, ce lieu duquel il s'origine, dont il a continuité, comme c'était dit plus haut, et par lequel il va se produire en relation à quelque chose. Et justement, parce qu'il va organiser cette relation. que je vous ai proposée, il y a justement cette notion de cette chose, le père, on verra lequel, qui vient organiser, qui vient arbitrer. Qu'est-ce qu'il vient arbitrer ? Il vient arbitrer quelque chose de la relation, au départ, fusionnelle entre la mère et l'enfant, ou autrement dit, de comment est-ce que l'enfant est joui, selon le terme lacanien, par la mère, et comment lui-même jouit la mère. Et c'est quelque chose de l'intrusion paternelle qui va permettre cette déliaison, cette séparation, et qui va également permettre, par ce phénomène, que le sujet se constitue en tant que lui-même, donc en tant que sujet. Ça, c'est vraiment le primat qui va donner corps à toute cette partie de la théorie lacanienne. Je vous fais grâce de la suite du texte et je vous propose un autre extrait plus court qui, justement, va spécifiquement parler de ce que Lacan appelle la métaphore paternelle. C'est un texte de Gisèle Chaboudès, une psychanalyste contemporaine aussi. Je cite et je commente. Le processus de la métaphore paternelle construit en 1958 consiste précisément à poser ce désir en premier lieu, à considérer ses effets sur l'infance, puis son bridage par une instance symbolique paternelle avant de subir un refoum. Il consistait à effectuer cette reconstruction de l'aliénation première d'où seulement un sujet oedipien pouvait se concevoir. Il donnait son statut au désir de la mère, à l'équivalence de l'enfant avec le symbole de ce désir, puis au versement au père de ce symbole et à sa signification. La construction de cette aliénation préalable permet de situer les fondations du sujet oedipien en identifiant la structure dont ils se séparent et dont ils se parlent lorsqu'ils s'avancent comme sujet désirant. C'est juste la première partie. Je ne vais pas essayer d'aller plus loin là-dessus. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de bien saisir comment est-ce qu'un sujet se constitue. Parce que tout l'enjeu est là. Qui dit sujet dit donc quelque chose et plus spécifiquement quelqu'un qui se départit de sa fusion avec autre chose. le sujet est capable de se discriminer de l'altérité. C'est en ça qu'il est sujet. Et cela s'obtient par l'inscription dans le langage. Et l'inscription dans le langage s'obtient par le fait d'être parlé. Donc, d'être investi par un autre en tant qu'autre lieu d'adresse. Et c'est comme ça que le sujet va consister. Sauf que là, Lacan dira d'ailleurs à propos que le sujet s'inscrit dans la chaîne de signifiant. C'est pas cette inscription qu'il est sujet. Sinon que il faut bien tenir compte des modalités et des différentes phases que le sujet va traverser. Le stade oral dans les 18 premiers mois de la vie ou le nourrisson je ne vais pas refaire tout le stade mais va justement passer d'un principe que Freud aura appelé au départ l'épulsion autoconservatrice à celle sexuelle dans la première théorie d'épulsion. C'est-à-dire comment est-ce que le futur sujet passe de la faim à la satiété de la satiété au soulagement du soulagement au plaisir du plaisir au désir. Toute cette constitution que je résume très rapidement est le fait essentiellement d'abord de l'autre et pas n'importe quel autre de la mère nourricière et va constituer une relation désirante à l'inceste et par l'inceste. C'est un point tout à fait freudien que Lacan reprendra à conserver. Il y a bien sûr donc le phénomène pulsionnel qui est à considérer. Il met aussi le phénomène d'identification. Les deux pôles de la constitution du sujet vont vraiment être quelque chose de la pulsion, quelque chose de l'identification. C'est à travers ces enjeux-là que Lacan va reprendre un mythodipien qu'il va réorganiser non pas qu'il nie celui de Freud mais qu'il va faire consister en trois temps et dans un rapport quaternaire et non pas triangulé. Je vous propose d'en arriver là directement à ces temps de l'Oedipe Lacanien et de les présenter de les expliquer le plus sainment possible. Pour ça plutôt que de vous prendre un texte directement de Lacan ce qui est toujours difficile quand on l'appréhende je me suis inspiré d'un travail de Fanny Chevalier de conférence dans cette université qui avait notamment repris le travail entre autres de Razavé Razavé qui est un auteur que vous pouvez aborder parce que justement il travaille à décrypter voire à traduire Lacan. Je reprends la trame de sa proposition et j'essaie de vous donner des explications dans tout ce qui constitue le diable qu'on appelle les temps justes. Alors trois temps de l'audit pour Lacan il a donc trois temps de l'audit le premier temps où la question est être ou ne pas naître pas ou ne pas naître être ou ne pas être question donc Shakespearean alors Lacan opère une bascule théorique dans la psychanalyse en posant que la relation du bébé à sa mère n'est pas une djihad une dualité mais qu'elle est d'emblée triangulée et la triangulation c'est la mère l'enfant et le phallus le phallus tant entendu en tant qu'objet de désir de la mère c'est ce qui constitue le paradoxe de l'audit à savoir que le seuil du procès oedipien se caractérise par l'éclipse de l'instance paternelle ça c'est un docteur qui s'appelle Joël d'Or dont je vous donnerai les références après qui le dit c'est ce que vous pouvez peut-être m'en lire aussi et qui explique l'accord s'il y a d'emblée triangle celui-ci exclut le père la relation mère-enfant qui a tendance à être qualifiée de fusionnelle ne concerne pas seulement l'enfant et la mère mais l'identification de l'enfant au phallus donc là l'idée c'est cette sorte de triangulation dans la relation mère-enfant mère-enfant phallus et l'identification de cet enfant au phallus à savoir au désir de la mère il s'agit pour l'enfant pour exister face à cet autre tout puissant dans la mesure où la survie de l'enfant en dépend d'incarner l'objet du désir de cet autre et je reviens à la question initiale être ou ne pas être le phallus de la mère Lacan va parler du tchévoi justement qu'est-ce que l'autre veut et l'enfant va s'inclure de que veut l'autre ça va devenir que me veut l'autre et l'identification au supposé objet du désir de la mère le phallus c'est la tentative l'idée le désir d'être ce qui comble le manque maternel de fait le désir de l'enfant est bien assujetti au désir de la mère puisque sa seule façon d'être donc d'être le phallus c'est de combler la mère de ce qui lui ferait manque donc d'être l'objet total de satisfaction alors Lacan repèrera la place de l'enfant comme étant celle d'un assujet alors qu'il peut s'entendre aussi bien dans le apprivatif celui qui n'est pas sujet d'être pure incarnation du désir et du caprice de l'autre que dans la dimension d'assujettissement ce qui revient même si ce n'est que cet assujettissement n'est pas seulement à entendre dans une version négative et comme constituant également la base et le socle du futur sujet l'angoisse de l'enfant vient donc manifester de l'intenable de cette position d'assujet car il est là aux prises avec la jouissance maternelle dans les deux sens du terme la mère jouissant de lui comme lui jouissant d'elle sans médiation cette première relation à l'autre et donc à saisir dans tout son paradoxe comme nécessaire à la constituante vitale comme il a été dit la condition pour que l'enfant existe psychiquement et tant qu'il existe dans le désir de la mère à la condition de pouvoir s'extraire dans cette position d'être ou pas le phallus pour la mère en d'autres termes ce premier temps de l'Oedipe et cette question d'être ou ne pas être être ou ne pas être le phallus va être un temps prédominant alors qu'il y a pour ça une difficulté si j'ose dire de ne pas avoir de tiers puisque même si c'est une relation triangulaire elle est entre la mère l'enfant et le phallus il n'y a pas un tiers qui vient empêcher cette fusion avec cet enjeu de jouir et d'être joui être joui par la mère au sens que la mère dispose nous en tant qu'objet et qu'on jouit de cette place le phallus qu'on hypothétise et qu'on occuperait l'endroit de son désir et justement c'est une notion d'être assujet donc pour le reprendre d'être assujetti assujetti à quoi ? à la toute puissance de la mère à la toute puissance de sa jouissance et de son désir et au fait qu'aucune loi ne vienne justement réguler ça est à la fois ce qui va constituer pour une part l'insupportable de la suite bien évidemment mais également ce qui va donc en tant qu'être en tant que singulier qui n'est justement pas assujetti et on arrive au deuxième temps de l'Oedipe qu'on va qualifier l'ailleurs du désir de la mère la fonction paternité le soupçon que l'enfant ne sature pas le manque de la mère les absences de celle-ci introduisant une dimension tierce à la relation mère-enfant introduit la dimension du manque en tant qu'il a fait en premier lieu la mère d'emblée les allers-retours de la mère présence absence se font la marque de son désir vers quelque chose que veut-elle que veut-elle celle-là je voudrais bien que ce soit moi qu'elle veuille mais il est bien clair qu'il n'y a pas que moi qu'elle veut il y a autre chose qui la travaille l'énigme du désir de la mère désigne le phallus par rapport à ce manque qui doit d'abord affecter la mère là encore c'est l'une des spécificités de l'approche lacanienne que de considérer que la castration pour qu'elle s'instrive pour l'enfant doit d'abord affecter la mère lorsque l'on perçoit déjà chez Freud pour qui l'enfant se détourne de la mère de la découverte castrée mais la castration étant réduite à l'absence du pénis la portée est très différente là on ne parle pas de cette castration-là on ne parle pas de l'absence du pénis de la mère il s'agit donc pour la mère de montrer qu'elle désire ailleurs que son désir ne concerne pas seulement son enfant que son enfant ne lui suffit pas en tant qu'elle est elle-même et malgré la présence de l'enfant sujette au manque donc sujet désirant pour Lacan ce qui constitue la possibilité de désir c'est le manque en d'autres termes montrer qu'elle n'est pas toute mère mais qu'elle est divisée en tant que femme le fait que la mère désire autre chose que son enfant bien non seulement signifier qu'elle est manquante mais désigne également à l'enfant un ailleurs un ailleurs susceptible de répondre à son désir à elle c'est-à-dire un ailleurs pourvu de ce que l'enfant n'a pas pourvu de ce que l'enfant ne peut donner à sa mère le phallus alors cet ailleurs du désir de la mère vient donc castrer la mère aussi bien que l'enfant c'est là pour Lacan l'intervention du père dans ce qui jusque-là fonctionnait dans le huis clos du triangle dit imaginaire le père vient donc s'inscrire en ce deuxième temps de l'Oedipe et on rentre là dans l'Oedipe proprement dit en position de quatrième terme comme celui qui possède ce que la mère désigne la mère révèle qu'elle est dépendante d'un objet qu'elle n'a pas et que l'autre le père a ce deuxième temps de l'Oedipe fait donc intervenir le phallus en tant qu'on l'a ou pas ce qui crée une bascule de la dialectique de l'être à la dialectique de l'avoir en ce qui concerne le phallus il ne s'agit donc plus d'être ou pas le phallus mais de l'avoir ou non voilà ce qui polarise le désir de la mère donc l'idée est la suivante désire ailleurs de la mère le phallus qui est finalement le premier enjeu du premier temps à avoir ou pas le phallus puisque si la mère désire ailleurs c'est qu'il lui manque quelque chose donc elle désire ce qu'elle n'a pas et que l'enfant constate qu'il n'est pas suffisant à combler ce désir donc il ne peut pas être le phallus mais peut-être peut-il l'avoir alors par son désir tourné hors de son enfant ce n'est pas simplement le manque maternel qui est révélé mais corrélativement sa toute puissance qui se retrouve fondamentalement remise en cause en tant que son désir qui jusque-là faisait la loi à l'enfant mais une loi sans régulation caprice se présente en ce point comme soumis au désir d'un autre la mère n'est pas la loi en tant que telle il existe un autre qui lui fait la loi c'est bien cet autre auquel le désir de la mère est soumis et qui représente alors une loi au-delà de la mère qui fait pour Lacan office de fonction paternelle que cet autre soit effectivement incarné par le père de la réalité ou donc autre chose mère soumise à son travail par exemple l'idée c'est ça la mère n'est pas la loi puisqu'elle-même soumise à une autre loi à une loi autre et cette loi autre c'est la fonction paternelle entendu non pas le père en tant que ce qu'il est lui en tant que cet ailleurs vers lequel la mère désire et cet ailleurs qui la limite et qui l'appelle vers d'autres choses et c'est bien ça le père symbolique l'enfant se retrouve confronté à cette loi la loi du père dans la mesure où il découvre que la mère s'en trouve elle-même dépendante au niveau de la satisfaction qu'elle peut apporter aux demandes de l'enfant qu'est-ce que ça signifie que la demande de l'enfant demande d'être satisfait se heurte non pas au simple bon vouloir de la mère mais est renvoyé à entre guillemets une cour supérieure l'intrusion du père se fait alors sous la forme d'un nom qui prive la mère aussi bien qu'elle frusse l'enfant qui prie la mère de jouer de son enfant qui frusse l'enfant de jouir de sa mère la mère fonde le père comme médiateur de sa loi à elle c'est-à-dire comme médiateur de quelque chose qui est au-delà de la loi à elle et de son caprice et c'est bien là que le nom du père va consister alors si je reprends cette partie-là quelques minutes l'idée c'est quoi ? l'idée c'est de proposer que dans un premier temps la relation mère-enfant dans le premier temps on le dit toute fusionnelle et que l'enfant le sujet en devenir va justement être à la merci en quelque sorte de la décision de la mère de son désirata et que rien ne va venir faire obstacle l'enfant est joué en tant qu'objet par la mère elle le prend quand elle veut elle la lève quand elle veut etc. et l'enfant va fantasmer en quelque sorte qu'il comble la mère qu'il est le vénus dans ce deuxième temps c'est justement quelque chose d'une autre d'un autre plus précisément qui va intervenir qui va intercéter et qui va limiter la jouissance de la mère mais dans une fonction dans une fonction qui va ordonner la loi et dans le fait tout simplement que la mère non seulement désire ailleurs mais puisqu'elle désire à l'heure c'est qu'elle n'est pas toute puissance c'est qu'il lui manque quelque chose puisque s'il ne lui manque rien il ne désirait pas alors ça ça a plusieurs incidences d'abord l'enfant ne peut plus essayer d'être ne peut plus faire consister le fait qu'il est le phallus de la mère et par contre il peut essayer de l'avoir il peut essayer de l'obtenir il peut essayer de devenir quelque part cette altérité cette ailleurs qui aurait ce que la mère va chercher et c'est la même mère qui ne peut plus satisfaire de lui mais en plus de ça il y a une fonction de régulation d'arbitrage de loi autre que celle de la mère par la limite que vient poser cette altérité à la jouissance que peut avoir l'enfant de la mère et la mère de l'enfant alors pour essayer de vous le représenter dans des situations très concrètes ça va être par exemple la mère qui ne peut pas rester avec son enfant parce qu'elle va travailler tout simplement parce qu'elle doit faire un repas parce qu'elle doit faire des courses parce qu'elle a envie de faire autre chose parce qu'elle va lire un bouquin parce qu'elle va avoir des amis cette espèce de consistance du désir qui se joue ailleurs que l'enfant vient limiter quelque chose de la jouissance puisqu'il a nécessité d'autre chose ça peut être aussi la limite que va poser l'autre et là ça peut être par exemple le père factuel mais pas seulement c'est bon le gosse est réveillé tu l'apprends de tes bras laisse-le se coucher tout simplement c'est des choses qui vont limiter cette relation de jouissance alors cette diade qui est quand même triangulaire comme on le rappelle c'est-à-dire mère-enfant-phallus et qui va amener du tiers alors là paradoxalement un tiers quaternaire une altérité qui va venir en quelque sorte légiférer cette relation qui ne peut plus être seulement de l'ordre de la toute-puissance de la mère ce qui a été appelé dans le texte son caprice mais quelque chose d'un désir qui a lui-même sa limite d'expression et aussi sa limite dans ce que ce désir-là ce désir de l'enfant n'est pas suffisant alors bien sûr les noms du père deux jeux de mots que Lacan reprendra à plus d'une reprise il y a bien sûr le nom de nomination du père au sens de la métaphore mais aussi le nom de refus de négation du père ou encore le nom du père je ne m'arrêterai pas ces poèmes que je reprendrai à l'occasion de vos études de la famille quoi qu'il en soit il est important de noter deux choses d'une part que la fonction du père loin de dépendre exclusivement pardon d'une part que la fonction du père loin de dépendre exclusivement du père va dépendre de la façon dont la mère fait cas ou non de la parole du père de la valeur qu'elle accorde à sa parole à son dire c'est-à-dire au désir du père ce qui vient dire quelque chose de son désir à elle ce qui est souligné ici et là encore c'est bien la dimension symbolique de la fonction paternelle qui se distingue clairement de ce qui se joue dans la réalité c'est donc bien la mère qui instaure quelqu'un ou quelque chose dans cette fonction alors là ce qui est spécifié c'est qu'il ne s'agit pas bien sûr de ce père qui intervient encore faut-il que cette intervention que l'on a en tant que limite alors attention on ne parle absolument pas là de suprématie d'autorité du père sur la mère c'est absolument pas ce que dit Lacan on parle vraiment de fonctionnalité de ce père donc de cette tier qui est en fait quaternaire de cette entrave en quelque sorte à la fusion de cet autre qui vient se mêler de cette relation d'hiyad formellement ternaire avec l'enjeu du phallus et c'est là où cette fonction doit être reçue du père et si elle n'est pas reçue cette fonction ne peut pas consister par lui-même Lacan dira dans ce séminaire 5 qu'il n'y a pas de question d'Oedipe s'il n'y a pas de père et inversement parler d'Oedipe c'est introduire comme essentiel la fonction du père alors il pose cette question primordiale avant de dérouler les différents temps de l'Oedipe est-ce qu'un Oedipe peut se constituer de façon normale quand il n'y a pas de père pour y répondre il est tout à fait possible que le père soit là même quand il n'est pas là et inversement qu'il ne soit pas là même quand il est là alors par cette précision pas forcément clair au départ il faut bien saisir que là Lacan ne parle pas de la factualité d'un père donc de ce père dans la réalité il parle d'une fonction d'une fonction de tiers qui vient de justement rentrer pénétrer si j'ose dire la première triangulation mère-enfant phallus de cette relation endiale donc c'est vraiment ce père ce tiers dans sa fonction symbolique dans cette limitation des jouissances dans le fait qu'il soit lui-même objet de désir donc que la mère désire ailleurs qui va venir produire l'effet il n'est pas question de réduire ça au fait qu'une famille soit constituée de deux parents et d'un enfant ou d'une mère célibataire cela n'a aucun rapport le père fait de plus en plus question dans les discours ambiants de même qu'il ne fait nullement figure d'évidence sur l'enfant les théories sexuelles créées par l'enfant témoignent de ce que le père ne serait nullement nécessaire à la création de l'enfant ils appréhendaient le père selon Lacan comme une fonction radicalement distincte de la présence paternelle comme de ses occurrences négatives telles que l'absence la carence est d'autres formes d'inconsistances paternelles Lacan ajoutera que parler de sa carence dans la famille n'est pas parler de sa carence dans le complexe parce que pour parler de sa carence dans le complexe il faut introduire une autre dimension que la dimension de la réalité il ne reste pas moins qu'inviter le père ou parler du père en questionnant la mère et l'enfant sur ce que le père pense de leur venue en consultation par exemple introduire un tiers qui n'est pas forcément la personne même du père mais qu'existe pour nous la présence d'un tiers sur lequel l'enfant sans lequel pardon l'enfant n'aurait pas été donc l'idée je vous propose de le réduire dans des propositions fixes une castration au sens d'une coupe entre la mère et l'enfant dans le lien de jouer ne t'aidera pas ton produit à la mère cet enfant-là est externe il est maintenant sujet il n'est plus une partie de toi donc tu ne le joueras pas non plus l'enfant se perd lui-même en tant que produit imaginaire cette idée justement que l'enfant n'est plus l'objet même de cette mère cette continuité ce phallus qui peut la combler n'est plus être du phallus mais qu'en devenant sujet il est externalisé il est quelque part privé de pourquoi pas ce paradis perdu et qu'il ne peut plus qu'essayer de consister en sa qualité d'avoir le phallus et non plus de l'être une remarque c'est une métaphore paternelle qui serait selon Lacan à l'origine du refoulement originaire et si elle est constituée dans la névrose dans la perversion elle dysfonctionne cependant tout refoulé supposant un retour du refoulé petite précision pour le resituer au niveau du premier temps du refoulement originaire qu'institut Freud et nous arrivons au troisième temps la dialectique de l'avoir ou pas c'est à ce moment que la dialectique de l'avoir ou pas se joue pour l'enfant maintenant qu'il a renoncé à être le phallus macarine c'est donc la castration au sens où le phallus est perdu qui permet l'assomption du sexe en d'autres termes c'est ici que le trajet de l'enfant va se spécifier selon son sexe puisque jusqu'à présent l'enfant garçon ou fille était pris indifféremment dans son identification au phallus dont on perçoit bien que lorsqu'il se formule uniquement dans le langage de l'être cela exclut la question du sexe c'est à cet endroit que se met en place le complexe de castration selon le sexe ce qui suppose que la réalisation de la position sexuelle chez l'être humain est liée à l'épreuve de la traversée d'une relation fondamentale symbolisée celle de l'œdipe alors l'entrée en jeu du père en personne le complexe de castration selon le sexe et l'assomption du sexe du sujet c'est vraiment ça qui va caractériser ce troisième temps de l'œdipe le troisième temps de l'œdipe marque donc l'assomption de son sexe par l'enfant par une identification où il s'agit pour le garçon de s'identifier au père en tant que possesseur du pénis et pour la fille de reconnaître l'homme en tant que celui qui le possède alors nuance à un garçon de reconnaître que la mère n'a pas ce qu'elle lui demande et qu'elle devra le chercher ailleurs car lui en même la promesse oedipienne par le don du père Lacan dira que le garçon a ses titres en poche petite remarque pas forcément intéressante dans l'exposé l'œdipe selon Lacan se distingue de l'œdipe Freudien en tant qu'il désigne la relation incestueuse de l'enfant avec la mère quelle que soit son sexe c'est Razavé qui le précise et que la métaphore paternelle a pour fonction de dégager l'enfant de sa place de phallus pour la mère d'interdire la relation incestueuse et de mettre en place la castration c'est-à-dire le manque par cette c'est cette castration qui ouvrira à la question du désir dans la mesure n'est pas désir d'un objet désir du désir de la mère allié au jeu des identifications selon le sexe va permettre que le désir du sujet soit mobilisé non plus fixé à l'objet prémandant seule la désir d'objet pour la mère permet à l'enfant en tant que sujet désirant la castration de la mère est perdue pour toujours et dynamise le désir aujourd'hui c'est par le manque que le désir va pouvoir se produire c'est-à-dire que la fonction quelque précision c'est quoi le désir pour la carte alors oui certes ça s'extrait du désir le désir c'est ce désir c'est parce qu'une place à ce manque qu'il est et pour une part seulement ça rend aussi que je donne la constitution de l'angoisse ce qu'on peut désirer d'être c'est vraiment cette fonction-là qu'il faut et ne pas réduire le désir à ce qui sert le droit de l'envie de quelque chose c'est ça qui est précisé comment aussi clair que possible expliqué que possible concept de constitution du sujet par les trois centres de l'éthique je reprends très rapidement de ce premier temps de la fusion où l'enfant est à la jouissance à la toute puissance aux prises de la mère et se voudra le phallus à savoir ce qui est obligé de la mère exclusivement à la compagnie la relation du dihad est en fait une triangulation une castration qui va s'opérer d'une rupture d'une limite cette limite c'est l'intervention qu'il va la produire c'est donc quelque chose qui va devenir quaternaire avec le père symbolique la jouissance de la mère et celle de l'enfant pourquoi ? 1 dans le sens où cet enfant qui va être appelé par une altérité un autre désir ou un désir plutôt qui va se manifester autrement que par l'enfant ça va constituer du coup chez la mère quelque chose du manque aussi la mère n'est pas toute puissante elle n'est pas toute elle sans me jeu de mots elle va justement être elle-même un enfant de la vérité ailleurs et limitée aussi par l'intervention de cette altérité qui va venir circonscrire la jouissance à des moments possibles comme on disait parce que la mère doit travailler parce que la mère doit faire manger parce que la mère désire tout simplement être ailleurs qu'avec l'enfant et également par ce père symbolique qui va limiter ce jouissance ça fait vraiment l'idée dans un deuxième temps et dans un troisième temps où c'est vraiment là où le sujet va se considérer on est vraiment dans le vécu oedipien en soi où le complexe de castration va survenir de ça où l'assomption du sexe va être déterminante par son fille où il va marquer quelque chose de la production du sujet qui va accomplir le sujet dans sa construction du sujet dans sa relation au désir dans le fait d'être un sujet désirant et bien évidemment dans son inscription si tout s'est passé de cette façon si le nom du père a été reçu en quelque sorte dans son inscription paraît dans le langage c'est les grands et justement dans la psychose il y a quelque chose qui ne se produit pas au niveau de la métaphore du nom du père au niveau de cet ordre symbolique de cette loi qui échappe à la toute puissance de la même c'est justement cela qu'il va distinguer la construction du sujet entre négrose et psychose pour lire simplement par la relation qu'il va entretenir au nom du père si le sujet reçoit la métaphore maternelle s'il en est castré pour une part il va s'inscrire dans quelque chose de la chaîne signifiante et va pouvoir s'organiser en qualité de sujet manquant négrosé s'il y a fort-clusion que vous présentez maintenant ça va donner tout à fait autre chose alors maintenant la question précise de la psychose et la fort-clusion du nom du père je lui mets top et il arrive alors c'est justement lors du deuxième temps Oedipien que va se manifester la fameuse fort-clusion du nom du père en ce que la métaphorisation du nom du père va échouer elle ne va pas se constituer alors comme le fait remarquer Rabinovitch dans le texte de l'introduction il n'est pas lu pour rien elle révèle enfin plusieurs le manque symbolique que contient le nom du père et dont l'absence sera impossible l'implication du sujet dans la chaîne signifiante or l'inoccupation de cette classe vide alors l'inoccupation de cette classe vide la rend lisible et explicite inoccupable plutôt inoccupation pardon plutôt qu'abandon si la place n'est pas occupée c'est par manque de la place elle-même et non par manque d'un occupant une occupation symbolique de la place du nom du père dans la psychose a conduit Lacan à élaborer à la fois cette place en tant que vide et le signifiant qui fait l'occupe parce que le père n'est pas fait seulement de mots mais aussi de leur doublon focalique c'est-à-dire de leur part d'imprononçable si seul un signifiant peut marquer l'existence de la place vide du père l'absence de signifiant qui la marque signifie que la place vide est manquante or elle est doublement manquante une fois parce que son signifiant manque une fois parce que du père réel l'occupe du père côté pulsion côté jouissance absenté par la forclusion la part symbolique du père laisse en place sa part réelle qui occupe les lieux l'absence d'un signifiant marquant la place vide dans la chaîne produira chez le sujet s'il rencontre du père réel une altération délirante qui viendra à la place d'aucune réponse possible de sa part en somme l'altération délirante sera sa réponse à l'éruption d'un père comme sans raison alors si je vous relis de partie qui a été en fait l'introduction c'est pour que vous le reconsidériez à l'aune des temps oedipiens qui vient d'être présenté c'est justement en deuxième temps quelque chose de la fonction symbolique du père n'opère pas donc ça implique un ensemble de choses d'abord ce qui n'est pas interne on se rappelle la construction le sujet passe de l'être du phallus à l'avoir du phallus l'avoir du phallus est une externalité une altérité va donc consister de manière interne dans un premier temps il va y avoir quelque chose qu'on va nommer un trou une béance quelque chose qui n'est pas comblé non pas parce qu'on ne trouve pas de solution pour le combler le névrosé ne comble pas ce trou mais par contre il peut faire occuper cette place vide parce qu'il y a un lieu de la place vide et c'est par le signifiant le signifiant du nom du père que cette place vide va être occupée là il n'y a pas la place vide la place vide n'a pas consisté il y a quelque chose qui ne s'est pas produit et c'est en ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas que le sujet psychotique va s'organiser à sa façon alors on va essayer de se représenter dans une représentation imagée justement de la forclusion du nom du père il y a Serge Leclerc un psychanalyste qui a fait une proposition à la fois simple et précise imaginez un tissu un morceau de tissu composé d'une trame qui permet de tenir le tissu la façon dont le tissu l'étoffe est assemblé et ça ce serait la structure du sujet nous sommes bien d'accord un morceau de tissu c'est tout un louage un maillage de différentes parties qui fait un tout structuré organisé pour le névrosé par le refoulement il va y avoir une déchirure un accro mais donc susceptible d'être retouché reprisé le tendre symbolique que produit le père si on reprend la métaphore de Leclerc va produire effectivement une déchirure ça c'est tout l'enjeu d'hypien mais ça ne va pas remettre en question le maillage la manière avec laquelle l'ensemble de la chose tient il va juste avoir une déchirure qui va être rapiécée ça va laisser une cicatrice mais ça ne va pas faire déconsister l'ensemble de la chose pour le psychotique par la forclusion le défaut est dans la trame même au moment de la trame non mise en tirée mais de quelque chose qui justement n'a pas consisté qui n'a pas de cohérence en soi qui n'a pas pu produire ce lien entre toutes ces parties qui forment son tout donc il est impossible de le repriser puisqu'il n'y a pas de prise à la reprise on ne peut pas repriser quelque chose qui n'a pas été constitué et pour combler le trou il faudrait donc mettre une pièce d'étoffe ce qui n'empêche pas le trou d'exister la forclusion serait donc un trou un vide qui va aspirer une série de signifiants à la place du signifiant qui manque le nom du père l'idée de cette métaphore c'est que si vous rajoutez une pièce sur justement ce tissu qui n'a pas réussi à consister qui ne tient pas qui se délite vous rajoutez quelque chose de l'extérieur et si vous vous souvenez des textes que je vous ai présentés au début on parle de ce retour du réel on parle de cette extériorité dans la production délirante qui vient justement comme un palliatif au déficit de refoulement chez le névrosé qui là ne constitue finalement qu'une blessure à quelque chose mais une blessure c'est quelque chose qui tient et toute la différence elle est là alors évidemment ça demande à considérer quelque chose de l'inscription dans le langage et donc de parler alors je vais essayer de vous présenter à ce niveau-là justement pour que vous saisissiez mieux les enjeux et les caractéristiques de la psychose Lacan tout ce que ça constitue alors parler ça indique donc ça implique de produire des signifiants les signifiants sont les phonèmes sont les sons on ne parle pas de sens alors le signifiant il est lié à un ensemble de désignations possibles des signifiants on est d'accord le sujet va effectuer un travail qu'on appelle de négation de dénégation non à propos du signifiant produit en fonction de sa situation je le reprends plus simplement par l'exemple que va donner cette fois à Raza on va prendre le signifiant l'étoile donc si on devait l'écrire ce serait à l'apostrophe mot étoile l'étoile et nous ce qui nous intéresse c'est le signifiant c'est le son global qui est produit l'étoile alors on pourrait l'associer au signifié l'astre le soleil qui est donc une étoile un corps céleste qui appartient à cette catégorie mais l'étoile peut être aussi associée à la station de métro de Paris l'étoile ou à la place l'étoile peut être aussi considérée au niveau du signifié qui se liera à lui par la danseuse si on parle dans un opéra dans un ballet et enfin l'étoile selon comment on le découpe ça peut être aussi l'étoile ça pourrait parler de la peinture si on est un atelier de peintre il s'agit donc bien du même signifiant l'étoile qui selon comment est-ce qu'il va être lié à un signifié va prendre des sens pour le sujet complètement différent et là le travail de négation quand vous pensez l'étoile c'est par rapport à un ensemble de paramètres que vous allez nier les associations au signifié qui ne le constituent pas dans le cadre dans le contexte pour désigner finalement le signifié qui va associer à ce signifiant donc bien ce qui implique cette possibilité de traiter d'un signifiant comme pour cette partie-là possiblement lié à un ensemble de signifiés qui vont dépendre du contexte et de l'ensemble de choses alors on exclut donc je reprends l'explication l'un ou l'autre des signifiés suivant le contexte dans lequel le mot est employé et à l'inverse on ne peut pas dire qu'une étoile c'est seulement un astre car c'est aussi donc une onze etc donc non seulement pour procéder à cette association avec le signifié on va éliminer ce qui ne consiste pas dans la situation mais ça veut dire qu'on peut admettre que le signifiant l'étoile en lui-même ne produit aucun signifié le signifiant n'a pas de sens c'est uniquement lorsqu'on le lit un signifié qu'il produit du sens et c'est précisément ce que le psychotique a beaucoup de mal à faire le signifiant qui appartient à l'ordre symbolique est donc fourclos et retrouvé dans le réel la fourclusion n'est pas inscrite et se signale par un vide un trou dans le système symbolique la métaphorisation du nom du père ne s'est pas faite n'apposant ainsi pas de sens signifié du signifiant phallique en place du signifiant X inconnue désir de la mère à la coupure du lien mère-enfant opéré par le père représentant la loi et l'interdit de l'inceste je vais revenir sans trace ce qui n'est pas symbolisé donc ce qui n'a pas d'inscription au niveau du système psychique fait retour au sujet par l'extérieur par le dehors et dans le réel par la fourclusion ce qui vient du dedans pourra provenir du dehors dans le réel qui n'est pas la réalité quotidienne ou banale que nous pouvons partager mais le réel qui a un rapport avec le corps sa délimitation aussi et le réel qui pour le sujet désirant est sa réalité sa réalité psychique alors autrement dit quand il y a fourclusion du nom du père quand la métaphore paternelle n'a pas pu se produire n'a pas pu donc situer le sujet dans la chaîne signifiante si on reprend l'exemple qu'on a donné n'a pas pu permettre au sujet d'intégrer que le signifiant n'a pas de sens en soi et que le signifiant a à produire du sens par le contexte et que donc par rapport justement à cette symbolique paternelle à cette loi à ce nom du père qui n'a pas de sens en soi un ensemble de sens seront tout à fait consciemment du reste produits au fur et à mesure pour justement venir combler cette place vide parce que cette place vide existe dans l'organisation du sujet avec la fourclusion cette place vide qui n'existe pas au sens ce n'est pas une place vide qui peut être provisoirement remplie mais c'est un trou c'est quelque chose qui ne permet pas à l'unité à l'entité d'être justement une unité de consister c'est donc un sujet c'est un sujet pour le dire autrement qui ne peut pas se dire dans le sens dans la pluralité de discours qui pourraient être produits c'est un sujet qui justement ne va pas pouvoir produire un sens je veux dire très simplement relatif qui va changer où le signifiant les signifiants vont être associés à des signifiés circonstanciellement en produisant ainsi des sens tout à fait provisoires des réponses provisoires qui tiennent lieu au départ justement de cette énigme du désir de la mère du phallus et c'est là où les roses et psychoses consistent totalement différemment selon Lacan par ce nom du père qui est reçu comme métaphore qui est reçu dans la chaîne signifiante et qui va permettre la production de cette place certes de vide mais qui peut être pour exemple comblée ou pour reprendre l'exemple de Leclerc par ce tissu qui certes est déchiré et abîmé et marqué par le complexe oedipe mais qui peut se rapiesser autant de fois qu'il est nécessaire à la place c'est toute l'étoffe qui ne consiste pas suffisamment pour tenir et justement cette déliaison ce trop ne peut être comblé que par quelque chose d'extérieur et c'est là où la production délirante va venir combler cet impossible de la métaphoresion du nom du père puisque conclusion voilà dans les grandes lignes la proposition lacanienne sur l'éthiologie de la psychose alors quelques remarques et après je propose que vous posez toutes les questions nécessaires bien évidemment il faut le penser avec un ensemble d'autres outils que je ne peux pas présenter vous voyez que déjà là c'est relativement dense mais que je vais quand même évoquer il y a toute la question bien évidemment de ce que Lacan appelle le stade du miroir le stade du miroir au départ c'est une proposition d'Henri Vallon qui demande à Lacan de travailler Lacan on le fera quantité différemment le stade du miroir qui se situe justement dans les 18 premiers mois de l'enfant qui est toute la question de l'image du reflet la question donc scopique où pour lire très rapidement le reflet de l'enfant est projeté par le miroir dans un premier temps de sa vie l'enfant ne le percevait pas au fur et à mesure il va le percevoir mais en tant qu'un autre enfant pour que finalement il reconnaisse sa propre image notez que c'est par ce stade du miroir par après le travail du schéma optique que Lacan va finir par élaborer son schéma L le schéma qui présente donc comment est-ce que l'identification se produit et qu'à cet axe dit spéculaire imaginaire pour le détail l'axe A prime va devoir se conjoindre justement un axe symbolique grand A je c'est-à-dire qu'à ce reflet où l'enfant va finir par se voir lui-même il ne va pas suffire qu'il y ait une production spéculaire il va falloir qu'il y ait quelque chose dans du symbolique du discours et ça c'est représenté par on lui dit regarde c'est toi donc c'est cette double action qui va permettre au sujet de s'identifier donc ça aussi il y aurait quelque chose à traiter de cela pour bien saisir la psychose selon l'accord je ne pourrai pas y venir en détail ce soir alors notre point il y a toute la dimension le deuxième temps entre guillemets de Lacan tout le travail en structuralisme linguistique et symbolique sur les discours où Lacan va préciser un ensemble de choses notamment que la parole mais plus spécifiquement le langage constitue et constitue différemment le sujet psychotique au sens qu'il n'a pas la même relation au langage qu'à le névrosé le névrosé paradoxalement est inscrit en tant que sujet dans le langage mais il en est j'allais dire bizarrement exclu par la parole alors je ne vais pas pouvoir développer énormément juste quelques principes de base le langage c'est la chaîne signifiante c'est une succession associative de phonèmes il n'y a pas de sens dans la chaîne signifiante c'est une association libre en quelque sorte chacune renvoyant un autre et justement la parole c'est quelque chose qui est permis par le langage et qui vient produire une tentative de dire donc de donner du sens comme par définition ce que l'on dit ne peut pas correspondre à l'intégralité de la production du langage puisque le langage c'est pour le dire simplement toute une association signifiante toute chose qui aurait pu être produite la parole échoue à dire le langage la parole est donc extraite du langage elle est perte et c'est en ce sens-là que le névrosé quoi que produit par le langage n'a plus de rapport au langage en quelque sorte condamné à la tentative de la parole qui échoue et ce sera modélisé par Lacan et par les discours qui suivent et donc pour le dire simplement une façon de considérer la manière avec laquelle la parole selon cette règle peut s'exprimer par les quatre discours et les mêmes il s'avère que cette partie-là Lacan va justement en parler du sujet psychotique alors on vous dit très rapidement c'est pour être l'objet d'une intervention autre pour le sujet paranoïaque par exemple il est enfermé dans ce que Lacan appelle le discours du maître pour le névrosé il y a des passages d'un discours à l'autre et c'est d'ailleurs par ça qu'il peut émerger le discours de la liste si le sujet paranoïaque c'est un discours du maître qui ne donne que du discours du maître donc un discours qui échoue à pouvoir cerner ce qu'il veut contrôler c'est ce qui va faire en quelque sorte la certitude nécessaire du paranoïaque et l'impossibilité du tout par contre pour le sujet schizophrène on va préciser que la parole le discours a un effet de réel justement on revient à sa notion d'extériorité ça c'était juste pour vous le signifier je ne peux malheureusement pas le dire plus que ça et enfin bien sûr il y aura toute la partie à partir du séminaire 20 donc encore avec RSI et avec le symptôme et dans les autres écrits notamment Joss le symptôme toute la partie topologique le retour à l'imaginaire où Lacan va justement travailler d'une autre façon ce qu'il ne satisfait pas dans la production de ce deuxième temps symbolique il va travailler un enjeu de louage je vais directement le broméen réel imaginaire symbolique où en fait ces trois aspects justement le psychotique là aussi va avoir une façon bien à lui bien spécifique de produire ce qui va faire que ce louage va tenir ce sera la fonction du symptôme quand même quatrième qui va venir permettre aux trois autres de tenir voilà j'en dis pas plus encore parce qu'il faut rentrer en détail on n'a pas trop le temps de développer voilà pour les grandes lignes ce que je peux vous proposer assez brièvement et j'espère le plus clairement possible de la proposition de Lacan sur la psychose donc à partir de là je vous propose de questionner tout ce qui nécessite d'être questionné merci beaucoup alors est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas à allumer votre micro ou à les poser dans le chat si vous voulez j'aurais une question merci déjà beaucoup j'en ai plein des questions mais bon il y a surtout du flou mais voilà alors c'est à propos de la castration la castration et le refoulement originaire oui on peut dire que c'est par la castration qui a lieu si j'ai bien compris dans le deuxième moment de l'Oedipe qu'advient le refoulement originaire alors justement c'est vrai qu'il y a une ambiguïté parce qu'il emploie le terme de castration mais là il ne parle pas du complexe de castration quand il parle de la castration dans le deuxième temps il va parler justement de cette limite aux jouissances réciproques de la mère par l'enfant de l'enfant par la mère ce qui va être castré c'est la toute puissance de la mère la mère est manquante elle ne peut pas posséder par elle-même toute chose elle ne peut pas imposer sa loi de jouissance elle est elle-même dépendante d'une autre loi ça c'est la castration du deuxième temps au troisième temps ce qui va se jouer c'est là j'allais dire le temps plus classique freudien de l'Oedipe qui va se solder par le complexe de castration d'accord il faut bien différencier cette castration de deuxième temps qui est justement la limite posée à la jouissance et à la toute puissance de la mère du complexe de castration qui est la sortie provisoire de l'enjeu oedipien de l'enfant comme chez Freud d'accord merci beaucoup et le refoulement originaire là-dedans ça s'articule alors le refoulement originaire justement mais ça c'est Freud qui l'énonce déjà il se constitue essentiellement alors dans le temps oedipien donc dans le stade génital phallique où justement le sujet va par la castration refouler massivement tout ce qui est de l'ordre du sexuel infantile les désirs s'en assouvis par justement sa jonction de l'inceste par cet interdit ou interdit inceste parricide par le fait qu'en gros le fait d'être désirant est condamné puisqu'on ne désire qu'à l'homme de l'inceste puisque c'est la relation incestueuse qui a produit le sujet désirant et c'est là où tout ce vécu sexuel infantile va être massivement refoulé c'est Freud qui le dit il a encore le suit pour constituer et là on prend le concept de refoulement le premier temps de l'inceste est sous-titrage Alors, excusez-moi, je crois qu'on a un petit problème de connexion. Monsieur, on ne vous a plus entendu. Oui, ça y est, c'est bon là ? Oui, ça y est. Donc, comme je vous disais, la castration du deuxième temps, c'est justement la limite faite à la jouissance de la mère sur l'enfant et de l'enfant sur la mère. Et le complexe de castration, c'est ce qui correspond, dans le diptrodien déjà, à justement ce qui va mettre un terme au premier vécu oedipien, et où l'intégralité du vécu infantile, du sexuel infantile, est massivement refoulée, ce qui va donner la phase de latence. Et c'est ce refoulement massif qui va constituer le refoulement originaire, le premier temps du refoulement, autrement dit, cette espèce de pôle inconscient qui va être justement constitué de l'intégralité des refoulés et du sexuel. Merci beaucoup. D'autres questions ? Sinon, est-ce que vous avez tout compris ? Je serais fier de vous, là, mais franchement, je ne pense pas, parce qu'en même en le disant, j'ai vu qu'il y avait des zones plutôt complexes. Est-ce qu'on a tout compris ou rien compris, en fait ? Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? Je vais essayer de le synthétiser très rapidement et le plus simplement possible. Les trois temps oedipiens. C'est vraiment là que quelque chose va se jouer. Et pour ce qui nous intéresse, pour la fonction du nom du père, c'est le deuxième temps. Le premier temps, c'est une dyade en triangulation. Donc, une relation mère-enfant, c'est la dyade, mais qui en fait s'organise en trois axes. La mère, l'enfant, le phallus. Et c'est l'enfant qui va croire qu'il est le phallus de la mère. C'est-à-dire qu'il est l'objet de désir total de la mère et qu'il peut combler la mère. En même temps, il est soumis à toute puissance de la mère à sa loi, à sa loi exclusive. Le deuxième temps, c'est là où entre le père symbolique. Et c'est là où, pour le psychotique, va se jouer la fourclusion du nom du père. L'enfant va subir cette castration, la mère aussi. C'est-à-dire que l'enfant va voir que la mère désire ailleurs. Et que son désir d'ailleurs n'est pas soumis à sa simple volonté, mais à quelque chose qui vient faire loi, qui vient faire limite. Et c'est là que la métaphore paternelle, l'ordre symbolique, le nom du père. Le nom du père, c'est quoi ? Alors, c'est le nom, le refus du père. C'est le nom du père. Le nom du père, il ne faut pas essayer de le comprendre en termes d'un mot, d'un signifiant particulier. Ça vient créer chez le sujet une place, une place de vide. Mais une place de vide qu'il peut provisoirement combler. Sauf s'il y a fourclusion. Là, on ne parle plus de vide, on parle d'un trou. Cette place de vide, cette place manquante, n'est pas constituée. Il est donc impossible de provisoirement combler. L'énigme de la loi est permanente de résolution. Et c'est là où la métaphore de Leclerc est intéressante. D'un côté, le sujet s'est noué, il s'est tressé, il s'est constitué. Et après, il va être abîmé. Mais il a la possibilité de se réparer de l'autre. Il y a quelque chose qui ne s'est pas constitué. Alors, c'est quoi qui n'est pas constitué ? C'est une forme de clarté, je mets des normes guillemets, parce que dans le détail, c'est plus complexe que ça. Entre déjà, lui, sujet singulier, l'altérité. L'inscription dans le langage, dans la chaîne signifiante. Ça, ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que je peux dire que je suis moi ? Parce que je peux le dire, justement. Mais le dire, ce n'est pas seulement le dire à haute voix. Je peux dire je suis. Et je peux m'adresser à un ensemble de propositions en fonction du signifié provisoire que je vais associer au signifiant. Et qui va me faire consister en tant que sujet singulier. En tant que bon névrosé moyen, je ne doute pas que je ne suis pas l'autre. Je crois savoir et je sais psychiquement que je suis moi. C'est une vérité. Ce qui est complètement faux du reste. C'est beaucoup plus complexe que ça, psychiquement. Mais je me constitue par, justement, cette vérité-là. Chez le psychotique, ça ne consiste pas par là. Le fait d'être soi, donc pas l'autre, ne fait pas évidence. Il y a quelque chose qui ne s'est pas produit. Or, ce qui permet au névrosé de se produire, c'est justement le père symbolique. C'est ce père, encore une fois, pas le père réel, enfin, pas le père de la réalité en tout cas, qui va venir être lui-même objet de désir de la mère. Être cet autre qui peut avoir le phallus. C'est comme ça que le sujet névrosé passe de l'être du phallus à l'avoir de phallus. Chez le sujet psychotique, ça ne s'opère pas. Ce nom du père ne vient pas consister suffisamment pour que le sujet s'inscrive dans le langage, par le langage, de la même façon. Et ça ne lui permet pas, en fait, de passer de l'être du phallus à l'avoir du phallus. Ça ne lui permet pas de donner une place à ce manque. Cette place, ce vide, ne consiste pas en tant que place à remplir. Et c'est bien le problème. Comme ça ne peut pas être une place à remplir, place interne, c'est nécessairement externe. Et c'est le délire qui ne va pas lier à ça. Et c'est l'intervention de l'extérieur, mais parce que le sujet le pense comme ça, qui va le faire consister. J'essaie de prendre l'exemple concret. Le sujet schizophrène qui est une hallucination. Auditive, mais non. Qu'est-ce que c'est ? Une hallucination auditive, on considère aujourd'hui que c'est la voix mentale. Donc, c'est pensée. Quand je pense, en tant que m'évroser, je n'entends pas ma voix. Mais je sais, dans le sens, je constitue en vérité, que cette voix-là est la mienne. Le schizophrène qui hallucine, qui a une hallucination auditive, c'est une voix de l'extérieur. Ça parle dans sa tête, mais ce n'est pas la sienne. Et ça, c'est, selon Lacan, ce qui est justement la conséquence de cette forclusion du nom du père. Une certaine place vide n'a pas pu se faire, n'a pas pu se tresser quand le sujet s'est constitué. Elle sera donc nécessairement palliée par du réel, là où chez le névon ou pas. C'est vous qui me dites. Bonjour. Bonjour. J'avais une question, du coup, juste pour être sûr, le sujet psychotique qui hallucine, qui entend une voix, il pense que ça vient de l'extérieur. Du coup, il pense que cette voix, elle vient, en fait, de l'autre. Il pense que cette voix, c'est l'autre qui parle. C'est un autre. Bien sûr, ce n'est pas lui. C'est assez caractéristique dans certains cas de schizophrénie. Vous avez cette personne qui entend des voix, on va la prendre de la manière la plus simple, qui peut d'ailleurs adresser des fonctions d'ordre précises à ces voix ou pas. Vous avez des patients, par exemple, qui entendent la voix de quelqu'un, qui entendent la voix d'une entité, Dieu, le diable, etc. Et ça, toute l'hallucination, c'est cette voix qui est vécue comme extérieure, mais dedans. C'est là le paradoxe. La voix, elle est dans leur tête. Ils n'ont pas forcément le sentiment d'entendre quelque chose de l'extérieur, mais cette voix n'est pas la leur. Donc, elle est forcément l'altérité, elle est forcément nôtre. C'est ça le paradoxe de la forclusion. C'est un trou interne qui produit un effet vécu comme venant de l'altérité. Voilà. Et du coup, parce qu'il y a des psychotiques, en fait, qui n'ont jamais d'hallucination, finalement. Complètement. Et du coup, est-ce que la décompensation, elle a lieu quand le psychotique rencontre, entre guillemets, le père symbolique qui ne s'est jamais manifesté ? Alors, ouais, je vois votre question. Non, non, la décompensation, alors déjà la décompensation, on ne la redit pas la psychose. C'est que n'importe quelle organisation structurelle peut décompenser. Et peut-être que même la décompensation, c'est ce qu'on appelle en fait la folie. Donc, ce n'est pas le propre de la psychose. La décompensation, c'est quand ce qui fait l'organisation, ce qui tient la structure, ne tient plus. C'est un délitement. Chez le sujet psychotique, la décompensation ne va pas venir justement de ce père, entre guillemets, réel, comme il dit dans le texte, qui fait intrusion. Encore moins de ce père symbolique qui n'existe pas, qui ne consiste pas. Mais de ce que le délire ne peut plus remplir sa fonction. Alors, par délire, on ne réduit pas le délire à la manifestation délirante. Le délire, c'est ce qui organise le sujet. Donc, chez le schizophrène, si on prend les termes classiques que vous avez utilisé cette année, sur la schizophrénie paranoïde, première forme de la schizophrénie psychiatrique classique, changé, psychose chronique, il peut y avoir ces hallucinations et ces moments délirants. C'est-à-dire, cette façon dont le sujet va produire une explication du monde totalement irrationnelle pour nous autres. Ça, c'est une forme de délire qui manifeste. Mais le délire, c'est avant tout comment est-ce qu'il consiste chez le sujet, alors chez Henriet, systématisé, non systématisé, et sa nature, chez les schizophrènes et les associations. Mais si vous prenez le paranoïa, par exemple, donc chez Henriet, toujours pareil, psychose chronique, délire systématisé, l'interprétation. Si on prend la première forme délirante au sens où on le prendrait d'une manière commune, il n'y a pas d'hallucination, non, il y a au contraire une pensée très logique. Mais une pensée très logique qui, justement, est systématique et qui ne souffre pas de cette possibilité qu'elle a névrosée, tout simplement, de pouvoir penser différemment. Le sujet paranoïaque est rivé dans une interprétation du monde qui fixe. Pas de place pour le doute, etc. Donc, ce qui va faire décompenser le sujet, c'est bien quand le délire ne va plus remplir sa fonction, Freud qualifie le délire alternatif de guérison. Mais ce n'est pas l'émergence d'autre chose. C'est quand le délire ne peut plus permettre au sujet de produire une réalité acceptable. C'est ça qui va faire la décompensation. D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions ? Moi, j'avais une question. Je vous écoute. Du coup, dans la castration de deuxième crée un manque et c'est ce manque qui est absent dans la psychose. Oui, on pourrait complètement le dire comme ça. La castration de deuxième temps de l'Oedipe qui est donc la limite faite à la jouissance tant de la mère sur l'enfant ou de l'enfant sur la mère et qui va marquer le passage de la tentative d'être le phallus à la tentative d'avoir le phallus va produire ce manque et ce manque va faire émerger la possibilité de désir, de désirer, de désirer être désirant. Et chez le sujet psychotique, ça ne va pas s'opérer de la même façon. Ça ne veut pas dire que le sujet psychotique n'a pas de relation au désir. Mais il y a quelque chose de ce manque qui n'est pas soutenable de la même façon. Quelque chose de ce manque qui, chez le sujet psychotique, pour essayer de le dire simplement, en même temps, du coup, je suis avec l'abstimation, mais tant pis, va se constituer davantage en quelque chose d'insoutenable de l'angoisse et qui va nécessiter justement quelque chose qui va lui permettre de se contenir lui-même. de consister. Parce qu'encore une fois, le sujet psychotique, son angoisse n'est pas de castration, pas de multiple, mais notamment de morcellement. C'est quelque chose, cette délimitation corporelle et cette délimitation du discours, du langage, je vais dire. Il n'est pas inscrit de la même façon dans le langage. Et donc, il va bien falloir qu'il en contienne quelque chose. Pour lire très simplement, vous m'excuserez cette délimitation, le sujet paranoïaque va se soutenir de justement cette vérité, cette affirmation systématique. C'est ça qui le soutient. Cette permanence de cette interprétation délirante qui le maintient en tant que sujet. Le sujet schizophrène, c'est plus complexe parce qu'il y a de dissociation, mais les moments délirants vont lui permettre finalement de se constituer en tant qu'unité. Là où chez le sujet névrosé, elle, elle fait vérité. Elle est en quelque sorte acquise chez le psychotique. Elle ne l'est pas. Et c'est le délire qui apprend cette fonction. Alors, notez qu'on pourrait bien sûr objecter que chez le sujet névrosé, c'est acquis, mais parce que c'est systématiquement produit. Et c'est bien ça, cette idée que ces signifiants vont venir provisoirement boucher ce trou rapiesser cette étoffe comme le disait Leclerc et qui va lui permettre de consister. Mais voilà l'idée. Il y a quelque chose justement dans ce deuxième temps qui n'a pas opéré et qui n'a pas permis à une place de vide d'exister dans l'unité du sujet. Cette place de vide, elle n'existe pas et l'unité du sujet du coup est mise en question différemment. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, oui, oui. Merci. Je vous en prie. D'autres questions ? N'hésitez pas à les poser dans le chat si vous n'avez pas de micro. Attendez, je n'ai pas ouvert le chat, je vais le faire. Alors, si la personne veut bien réécrire parce que là, j'ai rien. Non, non, pardon, j'ai dit que si des gens voulaient poser une question dans le chat, s'ils n'ont pas de micro. D'accord. Il n'y a pas eu de question encore. Alors, est-ce que à ce stade-là, sans bien sûr être en capacité de tout saisir de comment est-ce que Lacan pense la psychose, ça prend plusieurs années, est-ce que vous pourriez déjà ces temps de l'Oedipe les retenir, vous en servir comme repère et bien voir que c'est au second temps de l'Oedipe que va se jouer quelque chose qu'on peut appeler de la métaphore paternelle, du père symbolique, donc du nom du père qui, chez une partie des sujets, va consister, va permettre d'inscrire le sujet dans quelque chose du langage de la scène signifiante et à partir de là, lui permettre de justement combler ce manque par quelque chose de provisoire à chaque fois de rejouer du signifiant. Là où chez le psychotique, justement, ce temps-là, ce temps logique, n'opère pas et quelque chose du nom du père est fort clos, c'est-à-dire n'est pas constitué, est enfermé et la conséquence de cet enfermement, c'est qu'il va se combler, entre guillemets, par quelque chose vécu comme le nom de l'extérieur. Parce que c'est vraiment ça, à la base. Chez le névrosé, il y a quelque chose de l'intériorité du sujet, donc de la cise de vérité du sujet lui-même, de la vérité, de la certitude qu'il est lui-même un sujet singulier, qui fait consister quelque chose. Chez le sujet psychotique, ça ne consiste pas. Il y a une opération autre qui va devoir se produire, ce qui va être la fonction du délire, mais vécu comme une extériorité qui va justement venir maintenir cette organisation qui ne peut pas suppléer à ce trou, à ce vide. Là où se se réunir à ce type de psychose ? Et voilà, quand on citait la psychose ? Une question, et donc ça se joue au même moment de le dire que ce soit… Alors oui, là peu importe le type de psychose, le type de psychose, là vraiment, ce n'est pas la question, et même névrose psychose se joue au même temps. C'est vraiment à ce deuxième temps logique que ça va se jouer pour tout le monde. Alors attention, on ne parle pas de temps chronologique, on parle de temps logique. C'est une petite subtilité, c'est que ce n'est pas à penser comme premier temps et puis ça s'arrête deuxième temps et puis ça s'arrête troisième temps. Comparer ça, si vous voulez, au stade de la libido. Quand le stade sadicanal se met en place, le stade oral continue d'exister. C'est juste que la zone érogène massivement investie n'est plus la même et que ça va produire autres effets. Là, c'est pareil, c'est des temps logiques, c'est des fonctionnalités qui vont se mettre en place. Donc, même si elles sont chronologiques dans le fait où le premier temps intervient avant le second, elles sont plus à penser comme des organisations qui vont se produire les unes en fonction aux autres, certes dans une suite, mais en tenant compte une des effets produits par chacune. Voilà, l'idée c'est ça. Mais par contre, oui, que ce soit névrose ou psychose, quel que soit le type de psychose, c'est vraiment dans ce deuxième temps quelque chose va se produire dans le deuxième temps logique. Excusez-moi, bonsoir, merci beaucoup pour tout ça. Mais il y a quand même quelque chose qui se produit différemment dans les différentes psychoses. Alors, certes, bien sûr, vous avez complètement raison. mais comme ça se produit différemment dans les différentes névroses. Là, ce qu'il faut bien saisir, ce qu'il ne faut pas confondre la mécanique structurelle, c'est-à-dire comment est-ce que la structure, comment est-ce que le psychisme, donc le sujet, va s'organiser d'une manière générale dans sa catégorie et comment après, dans chaque catégorie, différents types de formalisations peuvent se produire. Ce n'est pas la même chose. Si vous reprenez l'exemple de la névrose et je passera à la psychose après, tout sujet névrosé a une angoisse de catration, qu'il soit hystérique, obsessionnel ou phobique. L'angoisse de catration, c'est la même. Le temps marquant, c'est vraiment le temps oedipien. Ça, pour n'importe quel sujet névrosé. Après, chacun va, alors pour des raisons un peu complexes et la part du temps inconnu, produire un type d'organisation qui va différencier. Chez l'hystérique, vous allez avoir le mécanisme de conversion. Chez l'obsessionnel, ça a de l'information réactionnelle. Chez le phobique, la délésion, la représentation pour la fixation de la connexion sur l'objet. Mais il reste dans la même règle générale. Alors, dans la psychose, on peut émettre l'hypothèse, alors c'est une question parce que c'est un peu plus complexe, mais qu'il y a un principe commun. Le principe commun, c'est bien la forclusion du nom du père pour Lacan. Ça, c'est un principe commun à toutes les psychoses. Après, par contre, comment en partant de cette forclusion du nom du père, la psychose va elle-même s'organiser pour le dire tout simplement est-ce que ça va produire par exemple une esquise, une dissociation ou est-ce qu'au contraire ça va produire quelque chose de paranoïaque ou quelque chose de maïco-dépressif ou encore ce qu'on appelle les psychoses blanches, des psychoses sans délire, manifestes. Ça, ça va dépendre d'un ensemble de facteurs qu'on ne peut pas énoncer comme ça qui sont en rapport à la singularité du sujet. Alors, bien sûr, quand vous travaillerez plus en détail la psychose et Lacan, il y a évidemment des explications techniques qui sont, plus ou moins d'ailleurs, portées pour les différentes organisations psychotiques. Mais la règle générale reste la même. Chez les sujets psychotiques, il y a forclusion du nom du père, quelle que soit la psychose. Ça répond à votre question ? Oui, j'en voudrais plus, mais oui, c'est déjà un bon début. Merci. Si vous voulez développer… Non, mais c'était plus après comment justement les structures… Pour vous donner un peu plus, ce qui va se jouer par exemple, il y a plusieurs critères, mais ça va être notamment le type de fixation par exemple. Chez le paranoïaque, la fixation est narcissique. Chez les schizophrènes, c'est une fixation qui va intervenir bien avant, plus au niveau de l'oréité, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a déjà des fixations dans le développement du sujet, le développement libidinal du sujet qui va être différent. En plus de ça, il y a vraiment quelque chose aussi de comment est-ce que le sujet est produit. Là, il faudrait revenir à la question, est-ce qu'un sujet qui s'avère être psychotique est produit par quelle typologie de parents entre guillemets ? Est-ce qu'on est psychotique parce qu'on a une mère psychotique ? Ça, ça a longtemps été une hypothèse. Bon, alors pas forcément en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais là, ce qu'il faudrait voir, c'est comment est-ce que le sujet a été inscrit en qualité de sujet ou pas dans le giron familial, dans le giron contextuel. Et là, souvent, on va quand même trouver quelque chose, je vais le dire simplement, d'une particularité ou d'un déficit d'investissement du futur sujet en devenir, de l'infance, par la production familiale ou notamment par la mère ou tout simplement par un déficit du tiers qui ne vient pas mettre de limite à la jouissance. Ça, ça peut être caractéristique justement de tel ou tel type de psychose. Voilà, ça va être une façon, alors là, évidemment, je ne taille pas suffisamment, mais pour expliquer que ça aille vers tel ou tel psychose. D'ailleurs, on pourrait même faire le même travail pour pourquoi ça s'organise sur tel ou tel névrose. Mais voilà, il faut d'autres critères après pour le voir. Sans compter, bien sûr, la part de mystère, clairement, c'est que sur la schiz, par exemple, on a plusieurs hypothèses. Ce sont des hypothèses, on n'est pas certains d'hypothèses contradictoires et on serait bien en mal de donner une éthiologie à la schizophrénie aujourd'hui. Mais en tout cas, il y aura fort prison de l'univers. Par contre, là-dessus, sur le champ de la cagnière, on a peu de doutes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence. J'aimerais bien, si vous pouvez, approfondir sur la question du langage et du discours, notamment chez les paranoïaques ? pour la conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que vous m'entendez ? Oui. Désolé, j'ai été apparemment déconnecté. Je crois que c'était Mélanie qui posait une question que je n'ai pas entendue, du coup. Je vous écoute. C'était pour savoir si vous pouviez approfondir sur ce que vous avez dit par rapport au langage, au discours. Il me semble que vous parliez du discours des paranoïaques. Alors, approfondir, pas beaucoup, hélas. Il me faudrait quand même à peu près une trentaine d'heures. Mais je vais essayer d'autres éléments. C'est quoi un discours ? Un discours est constitué, selon Lacan, de quatre items qui ont des places bien précises. Il y a une place d'agent et une place d'adresse. Donc, pour le dire simplement, l'agent produit le discours, la parole plutôt, le verbe, une adresse. Ça, c'est la partie empirique. Pour que ça fonctionne, il faut que l'agent soit soutenu par ce qu'on appelle une vérité, une assise de vérité. Autrement dit, c'est parce que je sais que je suis, donc je sais que j'accède au « je », parce que je ne doute pas de ça, que je peux dire. Ça, c'est de l'organisation du discours. Et après, il va y avoir un ensemble d'items, donc le sujet divisé, le S1, le S2, l'objet A, qui vont prendre des places différentes sur ce mathème et qui vont donner la constitution propre à chaque discours. Alors, pour essayer de le présenter simplement, le discours du maître, c'est le premier que Lacan constitue, c'est le discours du maître de philosophie. Donc, c'est le discours du contrôle, c'est le discours de vérité, c'est le discours qui affirme. C'est le « je », le sujet en tant que lui-même, qui produit par le discours, par le dire, une vérité. Et justement, cette vérité n'est pas sûre. Mais ce qui lui permet d'affirmer, pour le dire très, très simplement, cette affirmation, elle est nécessaire, par exemple, quand on fait un cours, quand on dit des choses, on affirme, on est dans le discours du maître. Un autre discours, c'est le discours de l'université. Alors là, on garde le commandement du maître, mais il n'y a plus de « je », il n'y a plus de personne en particulier qui dit que c'est une vérité en soi. Ça va être le discours de la science. Quand on va justement énoncer une vérité, mais non pas de sa propre position, une vérité en soi, parce que la science a dit que. Et il va y avoir de l'autre côté, on parle toujours du maître comme ça, dans le discours de l'hystérique. C'est un discours qui a la particularité, d'être un questionnement, une demande, pour le dire simplement. Et ce discours de l'hystérique va révéler ce que le maître veut contrôler. Je ne peux pas développer plus, mais dans l'idée, c'est le passage d'un discours à l'autre, notamment du maître vers l'hystérique, qui va produire l'émergence, que Lacan va appeler le discours de l'analyste. Et ce discours-là, c'est le seul qui a la particularité de permettre au « ça parle », c'est-à-dire à toute la logique inconsciente, à toute l'inconscient structuré comme un langage, de passer, en gros, du système inconscient au système inconscient, de venir produire quelque chose que le sujet va entendre de lui-même. C'est ce qui va lui permettre de se dire, mais pas de se dire dans une affirmation de lui-même. Mais de se dire dans tout le pouvoir que la caractéristique spécifique du paranoïaque, c'est qu'il est, entre guillemets, « enfermé dans le discours du maître ». Il ne peut pas opérer par des changements de discours parce que c'est par ce discours qu'il se soutient et qu'il consiste. C'est par ce jeu affirmatif qu'il peut garder une cohérence, une organisation qui tienne. Elle est là, l'information délirante du sujet paranoïaque. C'est pour ça qu'il ne peut pas savoir le doute. Donc, selon cette approche lacanienne du temps du discours, donc il aurait fallu plus développer, évidemment, la spécificité du discours du sujet paranoïaque, c'est justement qu'il est nécessairement enfermé dans le discours du maître parce que ce qui va lui permettre de consister, ce qui va lui permettre de garder sa cohérence de sujet. C'est-à-dire, comme le disait Lacan, sa normalité dans la psychose. Lacan en disant que le sujet névrosé est normal dans la névrose, le sujet psychotique normal dans la psychose et le sujet pervers normal dans la carversion. Donc, c'est vraiment cette façon de se produire par le discours qui va permettre au paranoïaque de se contenir ou, comme on le disait tout à l'heure, de ne pas décompenser. Si le paranoïaque sort de ce discours d'affirmation, de ce discours du maître, encore une fois que je réduis le discours d'affirmation pour la présentation, il ne peut plus se soutenir de lui-même. Et l'aberrance prend tout. Et là, ça décompense. C'est pour ça qu'il est dans cette proposition nécessairement vraie. Et cliniquement, vous repérez, entre guillemets, c'est simplement une structure paranoïaque, mais dans cette affirmation systématique, ça ne laisse aucune place pour le doute et pour la vacuité. Telle chose veut dire telle chose. Il ne peut pas. Vous le rendirez une autre. Ce qui, d'ailleurs, si vous vous souvenez de ce qui a été dit au début, c'est bien justement ce signifiant figé à un signifié qui va faire la caractéristique-là du paranoïaque. Là où je suis névrosé, le signifiant, si on reprend l'étoile, 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 et les quatre signifiés qu'on peut accoler à ce même signifiant, là, pour le paranoïaque, dans le moment où il est, ça ne peut être que ça. Ça ne peut pas être autre chose. C'est ça qui va consister d'une grande différence dans la manière dans laquelle le sujet s'inscrit dans le symbolique, dans le langage, et comment est-ce que par la parole, il va l'utiliser. Est-ce que ça répond ou est-ce que ça fait plus compliqué la chose ? Non, oui, oui, ça répond. C'est super intéressant. Je vous en prie, merci. Merci. Est-ce que c'est votre question ? J'aurais une question, mais je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Ah d'accord, parce que je ne voyais plus. Oui, justement, juste pour revenir à ce passage que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'en partie, je n'ai pas compris, en partie, je n'ai pas entendu non plus ça couper. Il disait que chez le psychotique, le psychotique pallie le trou laissé par la fortusion du nom du père, si je formule correctement. Il pallie ce trou par le réel, c'est ça ? Alors, non, ce n'est pas qu'il pallie à ce trou par le réel, c'est que ce trou, ce qui fait qu'on ne peut pas même provisamment le combler, ça coupe à nouveau. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Merci. La question n'est pas, pour le psychotique, comment je vais remplir, justement, cet endroit vide. Ça, c'est la question du névrosé. Et le névrosé s'en débrouille. C'est qu'il n'y a pas de possibilité qu'un endroit soit vide. D'accord. C'est ça qui fait trou, justement. L'impossibilité à ce qu'il y ait du vide. Et ce trou, justement, il va nécessiter une autre organisation. Et c'est la fonction délirante qui va y pourvoir, qui va, justement, essayer de composer avec ce trou, mais par des interventions que le délire va produire comme étant de l'ordre du réel, c'est-à-dire de quelque chose d'extérieur. C'est pour ça que la forclusion, ça va être particulier, de constituer un trou paradoxalement externe. C'est un trou dedans qui est dehors. C'est vraiment comme ça que ça va se passer. Mais il ne s'agit pas pour le psychotique de qu'est-ce que je vais mettre dans ce trou. Ça, c'est vraiment le problème du névrosé. Comment je fais avec ce vide ? Qu'est-ce que je mets dedans ? Et dedans, je mets du signifiant. Le sujet psychotique, justement, il n'y a pas cette place possible de ce vide et ce qui fait trou. Donc, je ne peux pas le produire par du signifiant. C'est plus comme ça qu'il faut le penser. Merci. Je vous en prie. Une dernière question pour le route. Plus personne n'a de questions. Si personne n'a de questions, je vous propose quelques lectures, quand même. Alors, si on voit bien, là. Je vais approcher de monter. Vous voyez. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, très accessible. Donc, c'est de Freud à Lacan. C'est écrit par Jean-Claude Razavé. Du roc de la castration au roc de la structure. Alors ça, ça a vraiment l'avantage de reprendre les éléments freudiens et de voir comment Freud, comment Lacan les reprend et ce qu'il en fait. Alors, vous avez notamment l'Oedipe et la castration chez Freud. Un premier contournement de l'impasse freudienne, le phallus est insignifiant. Vers le roc de la structure, le roc de la structure, etc. Donc, vraiment, pour commencer Lacan, ça fait vraiment partie des auteurs intéressants. Donc, Jean-Claude Razavé, de Freud à Lacan, du roc de la castration au roc de la structure. Vous avez également, alors, Joël Dor. Alors, bon, c'est pas court comme bouquin, hein, on est bien d'accord. Introduction à la lecture. Monsieur, on ne vous entend plus. Merci. Décidément, et donc, assez bien expliqué. Donc, voilà, Joël Dor, introduction à la lecture de Lacan et de Freud à Lacan par Razavé, du roc de la castration au roc de la structure. Un dernier petit point, il y a un auteur qui s'appelle Philippe Julien, qui reprend très expliquement Lacan. Ne le lisez pas. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations de sa part, alors qu'elles sont intéressantes, mais qui ne sont pas au sens des propositions lacaniennes. Donc, ça vous induirait finalement en erreur. Ça vous ferait penser Lacan à travers Julien et pas à travers Lacan. Voilà pour les deux ouvrages que je peux vous recommander et qui, quand même, aident bien à lire Lacan et à commencer un travail sur Lacan. Et juste, alors moi, j'avais abordé par Nazio. Ah oui, Nazio, oui. C'est pas mal, mais ce sera quand même beaucoup moins précis que Joël Dor et que Razavé. Vraiment, je vous recommande en particulier pour lire Lacan. C'est pareil, vous avez écrit d'Althusser aussi pour lire Jacques Lacan, mais honnêtement, c'est peut-être presque plus compliqué que Jacques Lacan lui-même. Donc, je ne suis pas sûr que ça va eu le coup de passer par Althusser en un premier temps. Vraiment, pour commencer, Joël Dor, Razavé, ce qu'on a trouvé de plus efficace pour introduire Lacan. Très bien, merci beaucoup. Bien sûr, tous les cours de Nicolas Guérin, évidemment. Non, mais il faut le dire, ce qui est quand même une des productions les plus précises sur Lacan que l'on ait. Merci beaucoup, M. Hiras. Je vous en prie. Merci beaucoup, vraiment. Écoutez, une bonne soirée à tous. Alors, petit rappel aussi, vous pouvez solliciter les tuteurs, évidemment. Vous avez quand même des gens particulièrement compétents qui sont en master et qui peuvent reprendre avec vous. Et le cas échéant, vous avez aussi la société psychiatrique du vendredi, la SPV, qui fait régulièrement des séminaires, qui va reprendre en février et qui fait toujours des passages de Freud à Lacan, qui sont organisés par des étudiants en général de M1 et M2. Et ça peut aussi vous donner des éclairages. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne chance pour les exams à venir. Et rendez-vous au second semestre, en ce qui me concerne, en psychopato-adulte pour les L3. OK ? Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.